Pour nous, en fait, ça a été très clair qu'au niveau des causes principales des accidents de travail, on parlait des chutes dans notre industrie en tant que telle. Donc, un des moyens pour nous de parvenir à finalement contrer cette problématique-là, c'était d'implanter les harnais. Le risque des chutes pour nous est en priorité vraiment dans le plan d'action SST de l'entreprise en tant que telle. Donc, notamment, oui, dans le port du harnais, mais également dans la transformation de certaines remorques qu'on a à l'intérieur. Certains mécaniciens qui ont sorti finalement des prototypes de passerelles, pouvant permettre finalement aux camionneurs de s'installer sur la passerelle de façon sécuritaire, notamment en ne portant pas les harnais justement pour les clients et les fournisseurs qui n'ont pas les lignes de vie. Donc, on arrive même finalement à prévenir les chutes, même quand le client ou fournisseur maintenant n'a pas nécessairement l'installation en place. Donc, c'est vraiment génial. Les camionneurs, tout comme les autres travailleurs qui ont parfois à se déplacer sur les chantiers, sont de plus en plus préoccupés par leur santé-sécurité. On voit que ça l'a éveillé, entre guillemets, une conscience. C'est vraiment grâce à la collaboration de tout le monde qu'on a réussi finalement à mettre en place un environnement plus sécuritaire finalement pour nos camionneurs. La santé-sécurité, ça passe par la prévention. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le programme Vigilance, de façon à être capable de sensibiliser l'ensemble de nos chauffeurs à des meilleures habitudes de conduite. Toutes les études scientifiques et statistiques démontrent qu'un bon grand nombre des accidents qui arrivent avec des camionneurs, c'est relié à la fatigue. C'est pour ça que c'est notre numéro un. On a mis en place une politique sur la gestion de la fatigue qui sera publiée prochainement. On est présentement à l'essai d'un dispositif qui s'appelle le BlueWake, qui aide à la vigilance. Moi, ce que j'aime du programme Vigilance, c'est que l'accompagné nous entoure beaucoup à ce niveau-là. On reçoit courriel directement par le PeopleNet, qui est l'ordinateur du truck. Une des grandes forces du groupe DFS, c'est d'être en mesure de prendre les données et de faire une analyse pour être capable d'identifier qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la conduite des chauffeurs. Le déroulement du jeu Défi Entraide SST s'effectuait en trois étapes. Première étape, nous devions rencontrer les collaborateurs pour leur expliquer l'objectif du jeu. Deuxième étape, on expliquait les règlements du jeu, donc 20 minutes de travail d'équipe pour résoudre huit énigmes dans les huit caissons pour arriver à l'éligne finale. Une fois l'éligne finale terminée, nous demandions aux travailleurs de se promener à l'intérieur de la remonte pour qu'ils puissent s'impréigner des règlements politiques de l'entreprise au niveau de la santé et sécurité du travail. Ce qui était important pour nous, c'est que chaque collaborateur se rende compte de l'importance qu'il a dans la santé et sécurité au travail. Donc on voulait en faire des acteurs vraiment forts. Tout le monde a donné son petite idée, c'est de même qu'on est inéluable de résoudre le problème. Sinon, je serais en cours d'avant, je pense. Quand on est 20, 25, 30, 50 employés, c'est plus facile de diffuser tout ce qui se tient de la sécurité. Et au fil du temps, on voulait avoir quelque chose qui pourrait rassembler nos collaborateurs, puis que ça devienne, c'était dans la culture de Morneau, mais c'était d'améliorer justement tout l'aspect santé, sécurité au travail dans le quotidien de nos collaborateurs. Toutes les actions qu'on a menées, toutes les affiches, tout ce qu'on a pu faire, s'appellent vraiment… on commence à chaque fois par ici. L'idée, c'était de dire, si on avait fait attention et si on avait respecté les règles, tous les accidents auraient pu être évités. Donc c'est notre concept sur lequel on a joué et qu'on va continuer à jouer jusqu'à la fin de la campagne. C'est un genre de support qui s'adapte, qu'on peut adapter à n'importe quel véhicule, qui fait que tu peux accrocher un équipement qui, normalement, est plus déposé sur une plateforme. Tout est attaché ici, c'est assez simple. On les a refoussés avec un élastique comme ça qui se détache, puis après ça, on a accès à ce qu'on a besoin. Nous, ce qu'on a apporté, c'est d'avoir vraiment tout, d'ailleurs, à portée de main, pour éviter d'avoir à descendre, d'embarquer, monter dans les marches, descendre dans les marches à plusieurs reprises. Fait que tout est accessible ici. Quand on est prêt à décharger, il y a aussi notre boyau qu'on roule ici. Avant, on le roulait ici. Ce qui faisait que, quand on venait pour travailler, il fallait descendre dans les marches. On se mettait les pieds dans les boyaux, fait que ça venait un petit peu plus compliqué au niveau de la manipulation. Tandis que là, il est enroulé là, fait qu'encore là, on a mis juste un petit élastique pour être sûr que ça ne balote pas quand on se promène dans le chemin. Fait que c'était les équipements qu'on retrouvait à l'intérieur. Puis, tu sais, veut, veut pas, on les balaye, ça vient contaminer. Il y a certains produits qui ont une odeur particulière. Fait que ça l'évite d'avoir à les mettre en dessous du compartiment à coucher. C'est une question d'environnement dans l'extérieur de sa cabine. Parce qu'on sait très bien que les compartiments de la cabine communiquent un peu tous ensemble. Alors, si on met une senteur, on met une poussière à l'intérieur de la cabine, même si elle est un peu isolée à cause du matelas. Mais ça fait qu'on améliore automatiquement l'espace intérieur du camion, que ce soit côté odeur que côté poussière ou qualité d'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501